Alors, cette nouvelle édition du Festival d'Anjou, on va dire déjà frappé du sous de la légèreté, c'est ce que vous disiez. Oui, la légèreté n'est pas pour oublier le présent, mais simplement pour le transformer, pour le travestir, pour l'interpréter différemment. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, il ne s'agit pas d'ignorer. Je vous disais tout à l'heure qu'on traverse une époque qui effectivement pose des questions, des angoisses, on ne sait pas très bien où on va, ce qui va se passer, on est coincé entre les problèmes du Japon, de la Libye, de la Côte d'Ivoire, du choc des civilisations, ou en tout cas de ce que certains, dont on se demande même s'ils ne souhaitent pas secrètement d'ailleurs, appellent le choc des civilisations. Moi j'ai voulu, alors comment se placer en tant qu'artiste, en tant qu'homme de théâtre au milieu de tout ça ? Soit raconter le monde tel qu'il est, mais au risque de faire fuir les spectateurs, soit parler du monde, le transfigurer, le changer, le montrer différemment, l'interpréter, ce qui n'est pas l'oublier. Et c'est ce que j'ai voulu qu'on fasse cette année. Donc effectivement une programmation qui se veut légère, qui se veut tourner vers le rire, parce que le rire, ce n'est pas l'absence de conscience, c'est au contraire la libération. Et dans les moments extrêmement tendus qu'on traverse, je trouve que c'est absolument nécessaire. Un mot peut-être quand même sur la...